alors bonjour nous allons voir aujourd'hui une pathologie très intéressante intéressante de par sa fréquence dans les consultations de médecine générale de façon quotidienne mais également dans un milieu hospitalier spécialisé de par ses complications qui est la lithiase biliaire non compliquée un cours à part sera dédié aux complications de la lithiase biliaire nos objectifs essentiels est d'essayer de savoir à la fin du cours comment faire le diagnostic d'une lithiase biliaire dans ses deux composantes essentielles qui est la lithiase vésiculaire et la lithiase de la voie biliaire principale en utilisant un chemin qui va nous conduire vers connaître la théorie de la lithogénèse c'est à dire comment se forme une lithiase biliaire quel est son mode évolutif c'est à dire qu'elle sente son évolution d'une lithiase biliaire et terminée par énumérer un certain nombre de principes généraux mais généralement c'est des principes du traitement de toute lithiase biliaire pour commencer qu'est ce qu'une lithiase biliaire alors par définition une lithiase biliaire est définie par la présence d'un ou plusieurs calculs dans l'arbre biliaire nous allons étudier dans notre exposé que la partie qui concerne les voies biliaires extra-hépatiques c'est à dire les lithiases des voies biliaires extra-hépatiques les lithiases des voies biliaires intra-hépatiques sont exclus de ce cours car la lithiase intra-hépatique est une entité à part nous ne pouvons pas faire un cours de pathologie s'il n'y a pas un certain nombre de substratum anatomique il faut savoir que les voies biliaires extra-hépatiques sont divisées comme suit donc le canal hépatique droit canal hépatique gauche le canal hépatique comment qui va derrière le pancréas recevoir le canal de virson qui est le canal pancréatique principal faire ce qu'on appelle former l'ampoule de vater qui va se jeter à travers le sphincter d'audit et la papille au niveau du deuxième diodéna sur ce taxe principal de voies biliaires dites principales se trouve la visicule biliaire et sans canal cystique qui se jette au niveau du canal hépatique commun formant la voie biliaire accessoire donc je répète l'axe principal de la des voies biliaires extra-hépatiques est représentée par la voie biliaire principale sur lequel se greffe la voie biliaire accessoire représentée par la visicule biliaire et le canal cystique vous voyez sur le plan anatomique des rapports très étroits entre le foie les voies biliaires extra-hépatiques le pancréas et le diadenome et on va voir sur le plan physiologique et physiopathologique comment ça se passe il faut savoir que sur le plan physiologique toute la bile qui a été synthétisée au niveau du foie va se regrouper au niveau du canal hépatique droit canal hépatique gauche le canal hépatique commun venir de par la pression qu'exerce le sphincter d'audit qui est fermé donc la pression est élevée à ce niveau là venir s'emmagasiner au niveau de la visicule biliaire qui est un réservoir de la bile une fois le phénomène de digestion arrivé c'est à dire une fois qu'on veut manger et un réflexe qui va essayer de faire ouvrir le sphincter d'audit contracter la visicule biliaire chasser son contenu à travers le canal cystique la voie biliaire principale recevoir le sucre pancréatique au niveau du cas à travers le canal de version principale ainsi à une activation des enzymes pancréatiques avec les celles biliaires à ce niveau là au niveau du deuxième dédenome et participation à la digestion sur le plan physiopathologique vous avez vu que sur le plan anatomique et physiologique des rapports très étroits donc nous le répétant entre le foie les voies biliaires extrahépatiques le pancréas et le diodenome sur le plan physiopathologique tout calcul ou lithiase au niveau de la visicule biliaire qui est nichée là on va voir par la suite comment elle va se former donc tout calcul à ce niveau là de par les contractions itératives de la visicule biliaire qui va chasser la bile au niveau de la voie biliaire et le deuxième dédenome va emporter dans cette vague de contraction de la bile ce calcul qui est là si le diamètre du calcul donc le permet à travers le canal cystique c'est à dire s'il est inférieur à celui du canal cystique on assiste un déplacement à une migration de ce calcul au niveau de la visicule biliaire à travers le canal cystique pour aller au niveau de la voie biliaire principale formée ainsi la deuxième composante de la lithiase biliaire qui est la lithiase de la voie biliaire principale vous voyez dès lors que la lithiase biliaire essentiellement des voies biliaires extrahépatiques se divise en deux entités à part la première qui est la plus connue c'est la lithiase vésiculaire et la deuxième c'est la lithiase de la voie biliaire principale et on va voir donc par détail chacune de ces composantes alors pour la lithiase visiculaire elle est définie par la présence d'un ou plusieurs calculs au niveau de la visicule biliaire affection assez fréquente très fréquent je vous ai dit qu'elle est c'est une pathologie très fréquente de consultation quotidienne donc de médecine générale c'est une pathologie qui reste longtemps asymptomatique son diagnostic a été complètement révolutionné par l'avènement de l'échographie abdominale et sans traitement reste essentiellement chirurgique sur le plan épidémiologique donc l'âge moyen de développement du lithiase biliaire se situe à peu près au niveau de 60 ans c'est une pathologie donc avec une fréquence assez importante pour la femme que l'homme avec un sexe ratio qui se se rapproche de trois sur un sur un c'est à dire trois femmes pour un homme dire que la lithiase biliaire est une pathologie de la femme âgée un certain nombre de facteurs favorisant lui favorisant lui sont reconnus l'âge le sexe féminin l'obésité la prise un certain nombre de médicaments et une prédisposition génétique dans certaines familles c'est à dire donc la lithiase biliaire et que l'apanage de la femme âgée éventuellement obèse avec un certain nombre de prédispositions génétiques dans certaines familles qui trouvent qu'il ya de la lithiase biliaire dans toute la descendance de cette femme alors comment se forme une lithiase biliaire c'est à dire une lithiase surtout vésiculaire c'est à dire plusieurs théories ont été rapportées dans la lithogénèse la plus reconnue est celle qui dit que la bille des patients qui présentent une lithiase biliaire elle contient beaucoup plus de cholestérol que par rapport à d'autres personnes c'est à dire c'est une bille qui est sur saturé en cholestérol il faut rappeler que le cholestérol est hydrophobe c'est à dire qu'il ne se dissout pas dans l'eau et que la bille est un milieu à queue c'est à dire que c'est excès de cholestérol va essayer de protéger sans pôle hydrophobe et se regrouper en cristaux c'est à dire il ya un assiste à une cristallisation de ce cholestérol qui est une excès et cette cristallisation est à l'origine donc et le primaire movin c'est à dire c'est le départ de la formation de calcul car ces cristaux va s'agglomérer en cristaux et et cette agglomération va donner des micro calculs et par la suite des calculs alors sur le plan ainsi ainsi donc comment part du excès de cholestérol la majorité des lithiases vésiculaires donc des lithiases des calculs vésiculaires mais également des lithiases biliaires à peu près 80% c'est des cols calculs cholestérolique 20% seulement c'est des calculs pigmentaires alors ça c'est une image classique des calculs donc cholestérolique c'est des calculs jeunes voyez donc c'est la majorité des lithiases biliaires ce niveau là et ça c'est des calculs pigmentaires 20% qui restent et des calculs voyez noir pigmenté et c'est l'apanage des patients qui présentent de l'hémolyse chronique telle que certaines hémopathies sur le plan diagnostic donc quels sont les circonstances de découverte du lithiase vésiculaire le plus souvent c'est une découverte fortuite donc il ya il ya une découverte fortuite parfois c'est à l'occasion de symptômes et la douleur de l'hypocondroie et ce symptôme qui est à l'origine de la découverte de celle de l'hémolyse vésiculaire et parfois certaines complications font découvrir le diagnostic d'une lithiase biliaire alors ces symptômes c'est quoi alors c'est le signe le plus important c'est la colique hépatique je n'aime pas ce mot beaucoup donc parce qu'on est passé dans une dénomination il s'agit d'une dénomination impropre on est passé d'une colique hépatique à une colique biliaire et par la suite je pense que la dénomination la plus juste c'est la douleur de type biliaire alors c'est une douleur classique de l'hypocondroie déclenché par un repas gras copieux elle irradie vers la droite retenez ça à droite vers la pointe de l'homoplate et l'épaule droite s'accompagne volontiers d'un certain d'un syndrome dyspeptique tels que des nausées et des vomissements et il faut savoir que cette douleur de type biliaire elle est localisée dans le temps donc généralement elle dure entre un quart d'heure et quatre heures et on assiste à une résolution soit spontanée soit sous l'effet de médicaments mais le plus souvent une colique hépatique classique une douleur biliaire de type classique est une douleur qui est limitée dans le temps si vous examinez votre passion vous allez trouver un patient qui vient à votre consultation donc c'est un patient qui se trouve en état général qui est conservé vous allez l'examiner vous allez trouver une douleur à la palpation profonde de l'hypocondroie et le reste de l'examen est tout à fait normal tout à fait normal reste de l'examen somatique si vous faites un certain nombre d'examen biologique donc vous allez voir que le bilan hépatique est tout à fait normal la numération de la formule sanguine est tout à fait normal c'est douleur de type biliaire qui est classique un certain nombre si vous demandez de l'imagerie donc si vous demandez une échographie abdominale vous avez trouvé classiquement une visicule biliaire qui est là voyez donc la visicule ça c'est une échographie abdominale ça c'est une visicule biliaire ça c'est sa paroi ça c'est son contenu liquidien voyez ça c'est de la bile et au sein de cette visicule biliaire vous identifiez donc un élément qui n'est pas traversé par les ultra sens c'est à dire par de l'échographe et comme il n'est pas traversé donc l'ensemble des ultra sens sont heureux réfléchis à la surface de ce calcul donnant ainsi donc un vide acoustique qui est nommé comme d'ombre postérieure donc c'est un vide acoustique et cette image de condom postérieur est un signe pathognomonique de la lithiase biliaire de la lithiase visiculaire il faut savoir que l'échographie abdominale est un examen nécessaire mais tout à fait suffisant pour le diagnostic d'une lithiase visiculaire alors bien sûr un certain nombre d'examens complémentaires autres peut être demandé tel que le scanner abdominal et la biliaire ou ce qu'on appelle la colongio irm mais sachez que ces examens complémentaires sont des examens qui sont demandés dans le cas d'une le plus souvent d'une complication de la lithiase visiculaire donc répétant et et revenant donc c'est le diagnostic de la lithiase visiculaire effet d'une douleur de l'hypocondre droit une douleur de type biliaire classique chez un patient en état général le plus souvent conservé avec un bilan hépatique normal et c'est l'échographie abdominale qui fait le diagnostic par la présence d'un calcul au niveau de la visicule biliaire avec son signe pathognomique qui est le condom postérieur bien sûr des douleurs de douleurs de la l'hypocondroie tous les douleurs de l'hypocondroie ne sont pas des douleurs de type biliaire car ils acceptent un certain nombre de diagnostic différentiel vous pouvez avoir une douleur coronaire c'est à dire l'infarctus du myocarde avec une douleur qui a projection abdominale le plus souvent c'est une coulique néphritique c'est à dire qu'ici il en calcule au niveau des voies biliaires excretrices à ce moment là la douleur est au niveau de la beaucoup plus à projection lombaire avec une la douleur elle est postérieure projection lombaire avec une caractérisation de l'irradiation qui est vers les organes génitaux et le membre inférieur voilà chez les sujets âgés donc rappelons que la lithiase vésiculaire est une pathologie de la pathologie de la femme âgée donc il ya un certain nombre de diagnostics tels que la colopathie fonctionnelle chez les hommes faites attention il ya le plus souvent la poussée d'un ulcère duodénal qui va irradier donc c'est une douleur beaucoup plus épicastrique mais elle peut avoir l'intensité de la douleur peut donner une douleur de l'hypocondre droit voilà diagnostic différentiel devant une colique hépatique c'est à dire une douleur de type biliaire de l'hypocondre droit mais également un diagnostic différentiel échographique voyez donc ça c'est un exemple vous voyez donc ça c'est le foie ça c'est la vésicule biliaire ça c'est une formation ondo vésiculaire le problème de cette formation c'est que si vous voyez il n'y a pas de component d'ondes postérieures c'est à dire pas de vide acoustique c'est à dire c'est à dire que les ondes d'ultra sang donc de l'échographe va aller la traverser et n'ont pas se projeter donc se réfléchir à ça ça signifie que c'est une c'est une image tissulaire et ça c'est ce qu'on appelle un polype visiculaire principal diagnostic différentiel devant une image ondo vésiculaire à l'échographe voilà une fois qu'on a fait le diagnostic donc de la lithiase vésiculaire qu'est ce qu'il faut faire donc qu'est ce qu'il faut faire devant une lithiase vésiculaire il faut savoir que le but du traitement de la lithiase vésiculaire c'est d'essayer d'enlever ces calculs ce calcul donc extraction des calculs mais pas que ça mais en fin de compte qu'il y a un réservoir c'est à dire qu'il y a visicule biliaire qui a préparé toutes les conditions locales pour la formation de ces calculs donc s'il y a un vide sur saturé et un réservoir et si vous enlevez que les calculs en fin de compte il y a un risque imminent donc de récidive de ces calculs c'est pour cela que le but du traitement de la lithiase vésiculaire c'est d'enlever et les calculs et également enlever le réservoir c'est à dire enlever la vésicule biliaire et c'est ce qu'on appelle la colistique stéromique totale c'est à dire enlever la vésicule biliaire en totalité et par une voie d'abord chirurgicale qui s'appelle la voie celluloscopique c'est à dire qu'au lieu donc d'ouvrir le malade on va essayer de remplacer cette technique d'enlever la vésicule biliaire où les mains du chirurgien sont remplacées par des instruments lents où l'oeil du chirurgien est remplacé par une caméra et ainsi on peut enlever la vésicule biliaire sans qu'il y ait sacrifice par état c'est à dire sans qu'il y ait une laparotomie c'est ce qu'on appelle une celluloscopie donc au jour d'aujourd'hui alors le traitement de la lithiase la lithiase vésiculaire symptomatique est une colistique tomie totale par voie celluloscopique voilà donc pour les indications c'est à dire quand est-ce qu'on enlève la vésicule biliaire quand est-ce qu'on indique un traitement c'est à dire il faut traiter toute lithiase vésiculaire qui est symptomatique et ou compliqué et lithiase vésiculaire asymptomatique ne sont pas une indication un traitement chirurgical la deuxième entité de la lithiase biliaire c'est la lithiase de la voie biliaire principale alors je vous ai dit que la lithiase de la voie biliaire principale est définie par la présence d'un ou plusieurs calculs au niveau de la voie biliaire principale les circonstances de découverte de cette lithiase de la voie biliaire principale c'est comme la lithiase vésiculaire bon c'est un tronc qu'on a entre les deux le plus souvent elle est de découverte fortuite parfois à l'occasion de symptômes et à ce moment là ce symptôme dans la lithiase de la voie biliaire principale le principal symptôme est l'ictère et parfois comme la lithiase vésiculaire la lithiase de la voie biliaire principale est découverte à l'occasion de complications sur le plan clinique alors le signe fonctionnel la douleur de type biliaire elle est toujours présente je rappelle un détail très important c'est que la douleur de type biliaire elle est déclenchée chaque fois qu'il y a mise en tension des parois des voies biliaires c'est à chaque fois qu'il y a un obstacle au niveau des voies biliaires et qu'il y a mise en tension des voies biliaires il y a sur le plan clinique apparition de douleur de type biliaire la douleur de type biliaire de la lithiase de la voie biliaire principale c'est une douleur classique c'est de la lithiase biliaire ce qu'on appelle la colique hépatique alors le deuxième signe qui est le signe le plus important au niveau de la lithiase de la voie biliaire principale c'est l'ictère alors cet ictère il est cholestatique c'est un ictère de type cholestatique c'est à dire c'est un ictère qui est dû à un obstacle il s'accompagne d'urines foncées celles décolorées comme il y a comme la bille ne passe pas et elle va refluer au niveau du sang et elle va donner cette coloration donc jaune au niveau des téguments il y a les selles biliaires qui vont sortir des vaisseaux et vont se déposer en sous-cutané donnant ce qu'on appelle une irritation donc des terminaisons nerveuses à l'origine de prurite et ce prurite il est généralisé engendrant des lésions de grattage alors ça c'est la définition même de l'ictère de type cholestatique retenez ça l'ictère de type cholestatique est un ictère coloration jaune des téguments et conjonctifs associé à des hérouines foncées, des selles décolorées, un prurite généralisé engendrant des lésions de grattage sur le plan biologique on assiste à apparaître ce qu'on appelle un syndrome de cholestase biologique c'est à dire on va voir tous les marqueurs biologiques de la cholestase qui vont se manifester c'est à dire une augmentation de la bilirubine totale cette augmentation de la bilirubine totale est due à ce qu'il n'y a plus de passage de la bile au niveau du tube digestif donc elle va refluer au niveau du sang et vous allez voir comme c'est une bile qui a déjà été conjuguée au niveau du foie c'est à dire que l'ostacle est au-delà du foie c'est à dire en aval du foie cette bilirubine elle est conjuguée donc c'est à dire c'est une hyperbile d'une urbine émis à composante conjuguée c'est très important et on assiste à une augmentation des marqueurs de la cholestase qui sont les phosphatases alcalines et les gamma-GT et à partir du moment où il y a un obstacle donc à l'écoulement de la bile donc il n'y a plus d'absorption de la vitamine K donc comme il n'y a pas d'absorption de la vitamine K et on sait que la vitamine K joue un rôle très important dans la synthèse des facteurs de la coagulation par le foie on assiste à une diminution du TB c'est à dire du taux d'oprandombine qui est diminué retenez ça c'est très important si donc le syndrome de cholestase biologique de cholestase biologique est fait par une augmentation de la bilirubine à composante conjuguée augmentation des marqueurs de la cholestase qui sont les phosphatases alcalines et les gamma-GT et une perturbation voire une diminution du TB alors si vous faites une imagerie c'est à dire si vous commencez par l'examen le plus le plus demandé qui est l'échographie abdominale en fait quand l'échographie abdominale qu'est-ce qu'elle va vous montrer ? elle va vous montrer une dilatation de la voie biliaire principale elle va vous montrer une dilatation des voies biliaires très hépatiques une vésicule biliaire qui contient de la lithiase et très difficilement à avoir en raison de l'écran qui est fait par le diodénome donc l'écran gazeux fait par le diodénome très difficilement peut visualiser la lithiase de la voie biliaire principale en fin de compte l'échographie abdominale trouve sa sensibilité et spécificité diminuée au niveau de la lithiase de la voie biliaire principale par rapport à la lithiase vésiculaire c'est pour cela que l'échographie en fin de compte abdominale ne vous donne que certains signes indirects de la présence de lithiase de la voie biliaire principale vous voyez donc elle vous donne des signes indirects c'est à dire il y a une dilatation de la voie biliaire une dilatation des voies biliaires très hépatiques c'est une lithiase vésiculaire et c'est à vous de juger de déduire que c'est une lithiase de la voie biliaire principale mais le problème si la sensibilité et la spécificité de l'échographie sont diminuées il faut demander un autre examen complémentaire et c'est la biliairem ce qu'on appelle la coulonge uiérème qui va essayer d'identifier la nature de l'obstacle elle va vous dire que c'est une lithiase elle va vous donner un certain nombre de lithiase et même le siège de cette lithiase ou de ces lithiases en fin de compte l'IRM dans sa composante qui opacifie les voies biliaires dans ce qu'on appelle la biliairem ou la coulonge uiérème et l'examen de choix actuellement pour le diagnostic de l'ithiase de la voie biliaire principale ça c'est un certain nombre d'examens vous voyez d'exemple vous voyez ça c'est une IRM hépatique vous voyez une dilatation des voies biliaires ça c'est une dilatation de la voie biliaire principale avec la présence de lithiase c'est à dire de corps étrangers à l'intérieur elle vous donne le nombre le siège et même le diamètre vous voyez elle est là elle est là et si vous prenez la séquence biliairem c'est à dire que la partie des voies biliaires vous voyez que la présence de lithiase on a un nombre de trois à ce niveau là avec une dilatation des voies biliaires ces signes là qui étaient indirects au niveau de l'échographie abdominale sont des signes objectifs au niveau de l'IRM bien sûr donc il n'y a pas que l'IRM donc un certain nombre d'autres examens complémentaires tels que la colongiographie colongiopancrétographie rétrograde parvendoscopique c'est quoi son principe ? c'est à travers un endoscope au niveau du deuxième diodénome on essaie d'identifier la papille d'introduire un cathéter au niveau de la papille vous voyez à ce niveau là essayer d'opacifier la voie biliaire principale mais ce n'est pas que ça donc opacifier et la voie biliaire principale et le canal de versong donc ce qu'on appelle opacification de la voie biliaire colongio du canal de versong à ce niveau là c'est pancréato donc colongiopancrétographie elle est rétrograde car elle passe d'en bas vers le haut rétrograde et parvendoscopique car il s'agit d'une endoscopie il faut savoir que la CPRE donc cette colongiopancrétographie et l'intrograde parvendoscopique se divise en deux parties donc une étape diagnostique c'est celle-ci c'est-à-dire opacification identification des obstacles et l'initiase et deuxième partie c'est une partie thérapeutique qui est la sphinctérotomie endoscopique qui est une méthode thérapeutique alors il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui la partie diagnostique de la CPRE a été complètement surplantée par la bilire M car sa CPRE est un examen invasif mais la CPRE elle a gardé la partie thérapeutique qui est la sphinctérotomie endoscopique donc aujourd'hui donc la CPRE généralement n'est demandée que de par sa partie thérapeutique qui est la sphinctérotomie endoscopique un autre examen qui est l'éco-endoscopie c'est-à-dire vous avez vu un peu l'endoscope qu'on a fait pour la CPRE si on imagine qu'à l'extrémité de son endoscope on fait une sonde d'échographie vous avez ça ça c'est le tube gestif et vous avez une échographie de tout ce qui se passe autour de ce tube gestif ainsi visualisation de la voie biliaire principale du virsong et identification de tout calcul ou lithiase au niveau de cette partie terminale de la voie biliaire principale non pour le dovetter en fait donc examen très très performant très intéressant mais pose aujourd'hui au niveau de notre pays donc le problème de sa disponibilité qui n'est pas très disponible au niveau de toutes les structures de santé que ce soit public ou privé alors retenez que le diagnostic de la lithiase de la voie biliaire principale est essentiellement fait par l'apparition d'une douleur de type biliaire associée donc à l'apparition d'un ictère de type cholestatique sur le plan clinique ictère de type cholestatique c'est des urines foncées celles décolorées prurigénéralisées et des lésions de gartage et que la biliaire M reste l'examen de choix car elle permet d'identifier la nature de l'obstacle c'est à dire la lithiase le siège et le nombre et et que la présence d'une lithiase de la voie biliaire principale est le plus souvent secondaire à une lithiase biliaire à une lithiase visiculaire alors comment qu'elle évolue en fin de compte comment qu'elle évolue cette lithiase visiculaire en fin de compte si on reprend un peu ce qu'on a dit c'est que toute lithiase visiculaire au niveau de la diase visiculaire a tendance à migrer par cette contraction de la visicule biliaire au niveau de la voie biliaire principale formant ce qu'on appelle un calcul lithiase de la voie biliaire principale ce calcul au niveau de la voie biliaire principale il est comme il y a un flux de bile à chaque fois qui se fait il est baladeur au niveau de la voie biliaire principale jusqu'à ce que son diamètre devient supérieur à égal au niveau du colédoc et à ce moment là il risque de se bloquer à ce niveau là et formant ce qu'on appelle une complication qui est l'angeocolite aigu alors parfois ce calcul sans diamètre lui permet de passer mais il va venir se bloquer au niveau du sphincter d'Odi c'est à dire on avale de l'abouchement du virsong et à ce moment là ce calcul là va bloquer et la sécrétion pancréatique et la sécrétion biliaire et on assiste à une activation prématurée des enzymes pancréatiques et ce qu'on appelle une complication assez redoutable qui est la pancréatite aiguë voilà donc deux principales complications donc évolution de cette lithiase de la voie biliaire principale l'ongiocolite aiguë et la pancréatite aiguë voilà un certain nombre de principes du traitement qu'est-ce qu'il faut faire donc devant une lithiase de la voie biliaire principale c'est la même chose dont le but de traitement c'est d'essayer d'enlever les calculs retenez toujours qu'il faut essayer d'enlever le réservoir car 90% des calculs de la voie biliaire principale proviennent d'une migration d'un calcul visiculaire c'est-à-dire il faut non seulement enlever les calculs de la voie biliaire principale mais également enlever le réservoir qui est la visicule biliaire sinon vous aurez une récidive d'élitiase et il faut s'assurer du bon écoulement de la bile dont tu le gestis c'est-à-dire parfois un calcul de la voie biliaire principale donne une fibrose une inflammatoire et combien même vous allez enlever les calculs de la voie biliaire principale il n'y a plus de bile qui passe dans le tube gestif car il y a une sténose du cholé d'eau de façon inflammatoire c'est pour cela qu'il faut s'assurer du bon écoulement de la bile dans le tube gestif c'est un but en soi alors quels sont les moyens qu'on peut faire tout ça par la chirurgie c'est-à-dire la chirurgie peut vous enlever les calculs pour vous faire une cholestectomie et s'assure de l'écoulement de la voie biliaire dans le tube gestif par ce qu'on appelle une cholangiographie péropératoire c'est-à-dire opacification de la voie biliaire principale en péropératoire qui nous permet de dire qu'il n'y a plus d'obstacles il n'y a plus de calcul et il y a un bon passage par la chirurgie mais également on peut faire une association et chirurgie et endoscopie c'est-à-dire et chirurgie et sphincterotomie endoscopique pour essayer d'arriver à l'ensemble des buts du traitement de la voie biliaire principale alors pour terminer retenez que la lithiase biliaire est essentiellement division en deux parties donc lithiase visiculaire lithiase de la voie biliaire principale lithiase visiculaire c'est la pathologie la plus fréquente son diagnostic est fait par sur le plan clinique la douleur de type biliaire le bilan biologique est normal et l'échographie abdominale fait le diagnostic en trouvant une lithiase visiculaire avec son comble d'ombre postérieur qui est assez pathognomonique sans traitement et d'enlever les calculs et d'enlever le réservoir de la visicule biliaire c'est ce qu'on appelle la coulystectomie totale la lithiase de la voie biliaire principale provient essentiellement dans 90% des cas de la migration d'un calcul de la visicule biliaire en plus dans ce diagnostic en plus de la douleur de type biliaire il y a apparition de l'ictère qui signe le plus souvent un obstacle au niveau de la voie biliaire principale c'est un lictère de type cholestatique avec des marqueurs biologiques de la cholestase généralement c'est une hyperbéléonibinémie à composantes conjuguées sur le plan imagerie la biliaire reste l'examen de choix dans le diagnostic de la lithiase de la voie biliaire principale pour le traitement en plus d'enlever les calculs et d'enlever le réservoir il faut s'assurer de la vacuité de la voie biliaire principale tout ça se fait soit par la chirurgie tout seul ou la chirurgie associée à l'endoscopie et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention à l'endoscopie